bonjour à vous les gémeaux ah oui alors j'ai tiré la roue de la fortune qui est donc juste là ici que j'ai également tiré pour les taureaux donc si vous êtes en ascendant taureau ou signes lunaires en taureau ça veut dire que cette carte est très importante pour vous elle a une double signification ça ressort plusieurs fois dans vos signes alors on va commencer tout de suite première carte pour vous les gémeaux j'ai tiré l'étoile donc vous recherchez votre place en tant qu'homme en tant que femme sur cette terre ou dans votre vie ou alors peut-être que vous avez enfin trouvé votre place le pourquoi vous êtes là ou alors vraiment qu'est ce qui vous vous anime peut-être que vous avez réussi à trouver votre votre chemin de vie votre votre mission de vie en tout cas il y a une recherche ou il y a une recherche si vous voyez cette carte selon votre passé proche de trouver sa place donc c'est quand même une carte qui est très féminine et très qui porte très sur le cosmos parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'étoiles au dessus de sa tête donc on voit une femme nu qui qui déverse deux jarres dans une rivière donc elle peut faire penser à vénus donc à cette nudité cette pureté voilà donc vous 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 mettez un petit peu à nu vous délaissez les choses ou enfin vous enfin donc vous voilà vous versez l'eau dans dans la rivière donc des choses qui ne vous sont plus utiles quelque chose qui en tout cas des choses comme qui vous ont permis à trouver votre place mais maintenant qui ne sont plus nécessaires et qu'il faut donc les laisser partir donc ça peut être tout simplement votre travail quelque chose qui ne vous correspond plus forcément ou avec laquelle voilà qui n'est plus en qui n'est plus en adéquation avec la personne que vous êtes ou voilà ou avec vos principe peut-être que ça ne marche plus ça peut être pareil avec une relation amoureuse je vois quand même une séparation avec avec les toiles même si c'est une séparation avec douceur c'est vraiment c'est ça ce il ya beaucoup de communication et beaucoup de dialogue vous êtes mis d'accord vous êtes vous avez compris que ça ne fonctionne plus il n'y a pas eu de clash ça s'est vraiment fait en douceur et avec beaucoup de maturité mais en tout cas voilà vous avez en comment d'accord voilà entre deux personnes de entre deux adultes matures compris que il faut que chacun part de son de son côté et que la vie commune que vous aviez une n'est plus d'actualité c'est une carte aussi qui parle beaucoup de chance c'est une carte aussi qui voilà donc qui parle donc de dépouillement mais qui parle aussi de l'étoile de vénus l'étoile du berger donc avec laquelle on se guide dans la nuit donc vous avez vraiment peut-être alors ce mois ci ça va peut-être plus se ressentir pour vous si votre côté spirituel est développé en tout cas si vous avez eu un éveil spirituel et que vous n'êtes pas refermé voilà sur le côté en tout cas si vous regardez des vidéos de ta romancie c'est que d'un côté vous avez quand même un certain éveil donc peut-être que vous allez voir que vous allez vous sentir guidé voilà aussi votre intuition travaille beaucoup ce mois ci parce que grâce à votre intuition voilà vous votre intuition vous guide vous savez vers quoi vous allez qu'est ce qui vous correspond qu'est ce qui ne vous correspond pas au plus mais vous vous sentez guidé en tout cas vous avez une vraiment une bonne étoile ce mois d'autre vraiment ça elle s'incite énormément elle se ressent vous allez vraiment la ressentir vous allez sentir vous allez guider par de vos anges par vos guides spirituels en tout cas des signes de la synchronicité va se ressentir en tout cas vous allez pouvoir peut-être comprendre des messages parce que vous avez pu enlever peut-être ces tonnes et ces tonnes de vêtements et que voilà vous êtes plus libéré et que voilà vous vous êtes mis un petit peu à nu vous êtes beaucoup plus calme aussi plus à peu plus en apport au dialogue passé voilà c'est une carte très féminine donc c'est la communication l'introspection la spiritualité voilà le dialogue communication où vous tournez vraiment autour de ces énergies vous êtes aussi donc très calme très posé vous le faites vraiment mais avec douceur c'est ça coule voilà comme de l'eau ça c'est c'est pas un grand tsunami mais non c'est une rivière qui est agréable à écouter donc vraiment vous le faites avec douceur ça se ressent beaucoup dans cette carte parce que vous voulez parce qu'après on part sur la force donc voilà peut-être que vous voulez ne pas utiliser toute votre énergie vitale parce que vous allez en avoir besoin pour après en fait donc vous faites les choses conscieusement vous faites les choses avec avec organisation avec maturité vous savez que vous devez prendre votre temps vous avez besoin de temps donc vous le faites doucement vous gardez une énergie votre énergie pour autre chose parce que vous savez que vous allez en avoir besoin pour l'instant vous en utilisez le minimum mais vous le faites bien et en douceur donc j'utilise vraiment les énergies féminines c'est une carte très très féminine avec beaucoup de bleu donc voilà qui annonce beaucoup de douceur ça coule de source un petit peu voilà donc vous êtes en recherche vous êtes ou alors vous avez donc trouvé votre place en tant que personne en tant qu'âme ça dépend de quel côté de comment vous vous situez peut-être en tant qu'homme donc si vous êtes un homme c'est que vous avez besoin peut-être voilà de l'utiliser des énergies beaucoup plus douce beaucoup plus féminine c'est un côté féminin qui ressort ou ça peut parler d'une femme que vous rencontrez qui a c'est qui a ces qualités là ses capacités c'est une femme qui n'a pas de difficulté de se mettre à nu je parle pas forcément physiquement je parle vraiment un côté beaucoup plus intellect le diagol de diagol oulala le dialogue est très fluide il ya une certaine fluidité dans cette relation en tout cas je parle pas forcément sentimentale enfin ça peut partir après sur un côté sentimental mais il peut avoir une rencontre avec une femme où d'abord c'est beaucoup plus intellectuel que sexuel c'est très porté voilà sur le dialogue il ya beaucoup de communication on y va doucement mais c'est très très fluide c'est bien donc donc voilà en ce cas vous avez une belle et une belle et j'arrive vraiment pas à parler je suis désolée si je peux mais je fais de mon mieux vous avez une bonne étoile donc voilà porté à de l'importance porté de l'importance oh là là mon dieu votre intuition à son importance voici pardon d'accord donc voilà vous vous dépouillez de certaines choses vous délaissez des choses voilà pour vous mettez à nous sur des choses du passé et voilà vous gardez votre force pour autre chose parce que vous savez vous en avoir besoin et justement on passe donc sur la force qui elle est une carte qui annonce la maîtrise de soi alors vous êtes un signe d'air les gémeaux donc en général les signes d'air c'est beaucoup plus intellectuelle le fait la façon dont on pense et la force ça va beaucoup plus correspondre par exemple au signe du lion qui est un signe de feu qui parle beaucoup plus de qui parle beaucoup plus dans l'action le mouvement donc peut-être que vous allez devoir tirer de l'énergie de l'énergie un peu voilà du feu en tout cas vous avez besoin de besoin de travailler là dessus voilà donc il y a une force intérieure qui peut-être en attente c'est une certaine force animale ça parle beaucoup de la maîtrise de soi de prendre les choses en main ça parle aussi de nouvelles énergies ça parle aussi du cerveau reptilien des choses des forces instinctives donc vous rentrez dans une période de votre vie qui est placée sur le signe de l'instinct et de la créativité c'est pas beaucoup de créativité qu'on voit qu'à une femme elle est prête à forcer la gueule du lion donc peut-être que vous voilà vous avez fait les vous avez régler certaines choses avec l'étoile pour pouvoir mettre en place autre chose et donc il va falloir peut-être le faire avec force donc c'est pour ça que vous avez mis votre force de côté en tout cas un besoin une force vitale que vous allez devoir utiliser pour aboutir ensuite sur la route de la fortune donc c'est très instinctif donc c'est une force aussi qu'il va falloir gérer parce que ça perd beaucoup de spontanéité d'instinct le cerveau reptilien donc c'est des choses que l'on peut parfois sans réfléchir donc il faut aussi l'utiliser avec bon escient cette force d'accord c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire peut-être que vous avez quelqu'un de très calme d'habitude et que là vous voilà vous avez besoin de forcer peut-être un peu la chose ou alors il faut vraiment foncer il faut y aller il faut partir dans l'action peut-être que les choses instinctives ce n'est pas votre truc peut-être que c'est quelqu'un en général qui est très organisé qui planifie beaucoup et que les choses et que de faire les choses avec spontanéité et instinct c'est pas voilà c'est pas dans vos cordes tout de suite quoi donc il va falloir maîtriser cette force en tout cas il y a une énergie vitale qui revient donc peut-être c'est dû à pour certains ça peut être dû à une maladie aussi ou certaines voilà vous avez besoin de faire les choses en douceur parce que vous n'étiez peut-être pas très bien et vous ressentez une certaine force vitale qui se ressent qui revient voilà qui va enfin vous apporter de la force physique ou de la force psychique aussi de la force spirituelle mais il y a une certaine énergie vitale qui revient ce mode aussi qui est bien c'est peut-être aussi une carte qui vous annonce que vous avez des difficultés à vous exprimer que vous forcez trop la chose il faut donc utiliser cette force mais il faut pas non plus la frustrer d'accord vous savez que vous l'avez c'est bien d'en avoir conscience mais il faut aller quand même pour certains il va falloir y aller en douceur parce que si vous forcez trop vous allez mal faire les choses et vous allez soit vous frustrez vous ou frustrez les autres et pensez faire les choses bien et qu'elles vont être interprétées mal donc il faut même si vous devez faire par rapport à un projet prendre les choses en main et vous annoncer en tant que voilà vous avez les capacités les épaules pour montrer que vous avez cette maîtrise mais il va falloir l'annoncer d'une manière bien gérée il va pas falloir faire peur dans le sens où voilà il faut que vous arrivez à vous maîtriser d'accord c'est la carte qui part de la maîtrise de soi donc je peux pas non plus voilà vu que c'est général et que c'est pas donc personnel et qu'il y a pas de questions je peux pas non plus trop voilà donc si c'est sentimental donc j'avais vu une j'ai vu donc une je pense qu'il y a quand même une certaine rupture donc en douceur comme je disais mais par la suite je pense pas qu'il y ait de relation qui va se remettre en place enfin prendre un petit peu de temps parce que vous allez avoir besoin de déjà de vous vous organiser enfin vous remettre en tant que tête célibataire aussi voilà même si c'était une relation qui a été comme un accord une separation qui a été comme un accord et qui a été bien fait c'est peut-être quelque chose quand même qui est douloureux à passer donc il va falloir trouver cette force vitale pour avancer pour le vivre aussi le mieux possible voilà donc aussi précisément prendre les choses en main donc il y a une nouvelle énergie qui va se ressentir voilà vous allez être très instinctif une force instinctive voilà force animale quelque chose qui va grogner un petit peu en vous qui va vous demander un petit peu de sortir mais il va falloir bien le maîtriser d'accord donc voilà il va falloir cette petite difficulté de s'exprimer et de forcer un petit peu trop et donc on part ensuite pour la roue de la fortune donc comme je disais que j'ai tiré pour les taureaux donc si vous êtes ascendant et haut et ou si lunaire en taureau ça peut, ça vous touche beaucoup plus d'accord donc la roue de la fortune qui annonce donc qui est un numéro 10 donc numéro 10 dans le taureau de Marseille c'est la roue de la fortune donc que ce soit le numéro 10 ou la roue de la fortune les deux annoncent la fin et le début d'un cycle alors en général en fin de phrase donc en fin de cycle en fin de tirage la roue de la fortune annonce une page tournée un cycle complet donc tout ce qu'on a vu avant l'étoile et la force c'est des choses que vous n'allez plus utiliser d'accord ? ça va être votre passé ça va être votre cycle ancien c'est des choses qui vont être éphémères si vous voyez ce tirage comme je disais en début de vidéo passé proche, présent, futur proche vous allez sentir déjà qu'il y a des choses qui vont sauter d'accord ? c'est des choses éphémères que vous n'avez plus besoin d'utiliser de pratiquer parce que vous avez fait le nettoyage avant voilà l'étoile c'est fait vous avez délaissé les choses donc maintenant c'est bon la force maintenant donc vous l'avez maîtrisée ou en tout cas vous êtes en train de mettre en place des choses avec cette force-là, cette maîtrise et donc après ça, après acquis on a besoin d'y retravailler on l'utilise avec voilà, on l'utilise et puis c'est tout donc on met, voilà et là, boum la roue de la fortune on met un trait on met un point à la phrase et on va donc entamer vous allez entamer un nouveau cycle donc c'est une carte qui annonce quand même donc c'est la roue qui tourne donc la roue de la fortune donc roue qui tourne donc c'est aussi la chance qui tourne c'est une carte qui annonce quand même l'inévitable donc comme je disais pour les taureaux vous voyez la roue qui tourne mais si vous vous organisez à l'avance et que vous savez sur quoi vous voulez arrêter la roue vous allez tomber sur quelque chose qui va beaucoup plus vous convenir donc ça va être beaucoup plus facile à vivre et pour fermer cette boucle punir ce cycle et passer à autre chose si vous ne vous en occupez pas et que vous dites bon ben je laisse le destin choisir et que ben soit par chance vous tombez sur quelque chose qui vous convienne donc ça va soit vous risquez de tomber sur quelque chose de moins facile à vivre à passer donc ça va être beaucoup il va y avoir beaucoup plus de difficultés donc c'est pour ça que dans le tarot de Marcel la roue de la fortune est annoncée comme une carte neutre elle n'est ni positive ni négative c'est à vous de faire le choix d'accord ? dans tous les cas la roue va tourner va s'arrêter mais c'est à vous de vous organiser du mieux possible pour qu'elle s'arrête de manière à ce que vous le vivez le mieux possible ok ? donc voilà tout ce qui commence finit tout ce qui finit commence c'est la roue de la vie aussi c'est comme les saisons on fait été, automne, hiver, printemps et printemps voilà ce sont des cycles qui se revivent à chaque fois donc c'est un moment de reconversion aussi vous allez peut-être voilà faire donc des changements des compromis des changements dans votre vie c'est une carte qui vous annonce ne pas louper le coche si vous avez de la chance et bien c'est une carte qui vous demande de foncer aussi prenez la ayez aussi cet instinct d'y aller si vous le sentez quoi dire de plus ? voilà c'est une carte qui va clôturer un passé et qui est en attente d'un avenir donc voilà c'est la roue qui tourne une chance qui tourne un changement qui arrive donc voilà vous clôturez avec l'étoile enfin vous clôturez l'étoile la force vous finissez avec la roue de la fortune pour dans n'importe quel aspect qui peut être sentimentale professionnelle familiale professionnelle mais en tout cas vous avez donc terminé peut-être une relation avant un travail des amitiés ou un déménagement en tout cas vous avez fait le point voilà vous avez utilisé vous êtes vraiment pardon dépouillé mis à nu réutiliser vraiment cette force vitale pour vous relever vous remettre debout et pour avoir voilà cette certaine fierté de de continuer de continuer sur le chemin du succès en tout cas donc vous allez passer à un changement qui va vous demander peut-être vous organiser un petit peu à l'avance après c'est à vous choisir si vous le faites ou pas mais en tout cas l'inévitable est là vous allez donc devoir passer par un petit changement qui va vous demander quelques concessions qui a une reconversion aussi reconversion professionnelle donc il va vous demander quelques changements c'est pas un changement très très lourd c'est pas comme les deux le bélier et les taureaux là il y avait vraiment des énergies très très lourdes des changements qui étaient vraiment demandés à pousser aux limites là c'est une énergie beaucoup plus douce avec l'étoile la force qui vous demande de leur relancer du peps et la roue de la fortune qui est quand même voilà qui est un changement mais qui est neutre donc c'est à vous de voir selon votre vie actuelle de quel côté ça va porter voilà tirage pas très très long pour vous les gémeaux mais bon c'est quand même clair je pense donc comme j'aime bien laissez-moi et comme je dis à chaque fois donc laissez-moi sous la vidéo des commentaires par rapport à votre vie par rapport à ce tirage et de quelle manière ça vous touche donc quelle carte vous touche le plus ça peut également parler de quelqu'un d'autre tous les tirages que j'annonce peuvent parler de quelqu'un d'autre ça peut être des énergies qui va correspondre à votre conjoint à vos enfants à votre tante vous pouvez vraiment voir quelqu'un d'autre mais en général c'est quand même vous aussi si c'est dans votre signe en tout cas donc voilà laissez-moi des commentaires dites-moi sur quel aspect ça vous touche le plus si c'est plus sentimental professionnel j'aime bien quand vous me racontez un petit peu votre vie je trouve ça intéressant donc je lis tous les commentaires même si je réponds pas à tous les commentaires je mets un petit love un petit coeur que ça soit quand même des choses positives même si vous racontez quelque chose de positif de votre vie ou négatif je mets quand même un petit peu je me moque pas du tout parce qu'il y a quelqu'un qui avait mal pris donc je préfère mettre les points sur les si je mets un petit love c'est-à-dire que je vous soutiens dans votre tâche vraiment d'une j'apprécie que vous vous mettiez un petit commentaire et de deux je vous soutiens même si je réponds pas vraiment de coeur je vous mets vraiment je suis là enfin je vous mets un petit coeur quoi